C'est ce que j'ai dit, c'est que c'est M. Seyidi Gassama. C'est ce que j'ai dit dans le détail très simplement. Moi je vais rendre hommage à ces jeunes-là de Nitu De Guevale et à tous les jeunes que je qualifie de jeunesse consciente. parce que vous faites qu'on est là où nous sommes depuis 88 Sénégal dépassé nos filles parce que là où on est à l'origine de leur arrestation puis de leur torture un projet de loi qui a eu un député unique d'Assemblée Nationale l'opposition, nous ne sommes pas le décret de présentation le président Makissal le 15 juin nous ne sommes pas le mardi le dialogue commission des lois le jeudi nous ne sommes pas le jeudi députés de conférence le jeudi la loi devait être votée le lendemain 24 heures de fin cette jeunesse là qui est très consciente appréhender les enjeux et la gravité de l'événement la gravité de l'heure en 24 heures procédure d'urgence avec précision les agrégés en droit les grands cadres nous n'avons pas le droit c'est quoi la quintessence ? nous ne savons pas mais nous n'avons pas l'air tel nous décryptait le danger tel nous décryptait le message nous n'avons pas le bouclier parce qu'on s'est réunis parce qu'on n'avait pas le temps comme nous avons une procédure d'urgence nous n'avons pas le temps nous n'avons pas la procédure d'urgence parce qu'on a tenu deux conférences de presse le même jeudi Bennebi c'est les députés de l'opposition élargis à toutes les forces nous ont tenu à la suite de ça nous avons une réunion dans la salle décidée de faire une seconde conférence de presse dans la nuit parce que nous n'avions pas le temps la loi devait passer le lendemain ces jeunes conscients-là alors que nous n'avons pas le temps 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 devant les grilles de l'Assemblée nationale pour créer le déclic pour porter un message comme quoi le peuple n'est pas en phase avec cette loi donc nous on leur doit respect l'activisme ce n'est pas péjoratif ça ne doit pas être péjoratif ici c'est la pointe de lance de la jeunesse consciente parce que réactivité nous n'avons pas le temps c'est un homme politique une loi entre jeudi et vendredi nous avons toutes les dispositions à chaud et dans le feu de l'action nous n'avons pas le temps 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 on était Sora tu te souviens toute la nuit on était sur la brèche parce qu'on a réagi en temps réel donc cette jeunesse-là mérite tout notre respect mais saluer aussi discernement de cette jeunesse âme parce qu'Abdou Karim nous n'avons pas le temps j'étais en patrie de la police parce que nous n'avons pas l'arrêté mais nous n'avons pas le problème qui est un temps d'activisme donc nous n'avons pas le temps nous n'avons pas le temps un certain monsieur et d'autres élèves de la police nous n'avons pas le temps mais la police en général et la gendarme de nos forces de défense et de sécurité sont des nationalistes et sont des gens généralement très bien formés donc nous n'avons pas le temps il y a des exceptions il y a des gangrènes qui sont des gens qui sont des gens qui sont extirpés en les sanctionnant de façon exemplaire mais malheureusement comme l'a dit Guy ces gens sont toujours couverts par le régime en place. Maintenant, ce qui est un peu dans le monde, c'est que les gens qui ont fait le travail, ils ont fait le lien. Il y a la loi sur la protection des données personnelles. Il y a la disposition qui existait. Le président Macky Salli Koujel Koujel Koujopi comme la loi 69-29 qui va prévoir état d'urgence et état de siège, qui va prévoir pour un troisième régime tel qu'il y a, les gendarmes, le président kannarky Salli Koujel Koujel Koujel. Il vaut l'installer Sénégal dans le chaos. C'est ce qu'il faut, c'est que le responsable documentaire commence par le président. Il y a cette loi qui criminalise les délits sur les réseaux sociaux. Il vaut une loi. Quand on a vu cette loi, ça ne peut pas douter. ça dit menacé n'est ni si amande ni si amas ça veut dire que d'affaires on est plus fort c'est à dire que nous ne sommes pas d'accord, nous sommes légal mais nous sommes menacés maintenant son porte parole est un gars qui n'est ni ministre de l'intérieur ni ministre de la justice je vais vous nommer Mamey Nian à la suite du président il avait annoncé la couleur ce jour là c'est à dire le vendredi matin, il ne faut pas manifester, il ne faut pas manifester moi personnellement je le prends comme une menace, c'est une menace et ça vient de qui ? de celui qui a recruté les nervis qu'on appelle les marrons du feu je l'accuse publiquement, je l'accuse d'être les sergents recruteurs de ce qu'on appelle les marrons du feu les nervis qu'on appelle, nous avons vu ce qu'on appelle les marrons, nous agressons les populations ils ont agressé même les dégâts, ils n'ont pas le domicile, quoique le domicile privé c'est sacré ils ont dégâché les gens, ils ont arrêté nous avons utilisé les lacrymogènes et les FLG, fusils, fusils, lance-grenades ils ont été tenus et nous voulions incorporer la gendarmerie et la police ça a été à l'origine de le grincement de dents au sommet du commandement c'est ce qu'on appelle, donc le président Makissal, si nous avons dit, nous avons dit clairement nous avons menacé clairement, je l'ai dit publiquement ici en l'assumant les marrons du feu, ils ne savent pas, ils sont recrutés ces nervis là, mais si nous agressons les populations les populations vont riposter et le peuple sera protégé qu'on ne se méprène pas sur nos propos le peuple sera protégé en cas d'agression de ces nervis la riposte n'épargnera pas et commencera même par les commanditaires parce que le président Makissal, il faut cautionner ça il faut que les alertes, les protections et les ripostes les APR comme leur parti donc moi, il cautionne ça au point de vouloir les incorporer dans les forces de l'ordre imaginez-les, le Sénégal est un pays démocratique nous, 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 nous retirons la loi parce que c'est liberté, c'est définie, atteindre son liberté nous, 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 nous interviewed le téléphone parce qu'il faut correctionner pendant 4 mois de renouès sans dire combien de fois nous, 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 nous avons accès sur les galeries sur les messageries, sur les mails, sur les Facebook sans nous nuter Kerry, dans son intimité, nous, c'est à 4 mois car nous, 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 avons dibujé ces données personnelles ils n'utilisent pas toujours contre nous ou les terroristes, ou autres, etc les données personnelles ont été protégées Donc, il n'y a pas de sens à la loi, les jeunes ont été jetés en pâture, afin de le comprendre, qu'ils n'avaient pas d'accord avec le Sénégal. Donc, le Sénégal a une reconnaissance et a une reconnaissance. Donc, ils ont été respectés. C'est ce que je voulais dire très rapidement sur le cas où il y a des défis. Il s'est dit que nous sommes au commissariat. Qu'est-ce qu'il avait au bras ? Il n'y avait pas de feu, tu dormais. Il y a encore une fois, il y avait une fille. 4h du matin, il avait été évacué à l'hôpital. Il restait 15h de dort. Toute la journée, il y a des douleurs. Il y a des douleurs, c'était intenable. Donc, la violence policière, il y a beaucoup. Tout le temps, parce que c'est ça. Il y a des douleurs. Mais vous savez, qu'on a l'institutionnalisé, il y a des dangers. Je vous le dis. La loi sur le terrorisme, c'est déjà prévu. Il y a des douleurs. 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 Vous savez, qu'on a lancé le message au Sénégal. Comme quoi, il y a des douleurs. 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 Parce que Abdou Karim, quand les collègues protégeaient des coups, parce qu'il était faible. Et puis, mais le Sénégal, tout le monde sait que Abdou Karim, il a subi plusieurs opérations. Il a été évacué en Allemagne. Donc, on en a fait chaud gras dans la presse. Tout le monde sait. Donc, les policiers, c'est le cœur du renseignement, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils peuvent exercer la violence. Donc, ils ne peuvent pas nous protéger. Ils ont fait un supplice. Quand ils ont fait un coup de trésorerie, ils comprennent qu'il avait échappé à ses coups et blessures. Ses coups et blessures volontaires. Et ils ont été assimilés à du terrorisme. Donc, nous sommes terroristes. Nous sommes terroristes. Les terroristes, nous sommes terroristes. Il y a des policiers. 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 Si je fais une responsabilité à l'endroit de Mamey Nyan et de Pape Gorgunom, parce que le procureur, il y a des policiers. Le ministre de la Justice, il y a des policiers. Le gendarmerie de la police, il y a des policiers. Tout le monde voit les nervis. Ils sont identifiés. Ils ont publié leurs identités. Ce n'est pas qu'ils ont fait. C'est à nous de nous organiser pour ne pas subir les préjudices de cet ordre de malfaiteur. Nous avons la caution de l'Etat. Il y a des policiers de la police en respect. Nous avons vu qu'il y a des checkpoints pour vérifier qu'il y a des difficultés. Nous avons vu qu'il y avait des armes. Nous avons vu qu'il y avait des véhicules blindés. Nous avons vu une arme. Donc, le président Macky Zal cherche à semer le chaos dans ce pays parce qu'il veut se maintenir illégalement au pouvoir et il ne peut le faire autrement que par la force et la violence contre Sénégalaises et Sénégalais, tenons-nous prêts à la résistance. Parce que ce n'est pas le cas où nous sommes, et on nous l'indique clairement, Mambé Nyan nous a menacés, le président nous a menacés, et les violences ont commencé.